Au Sénégal, en tout cas c'est un pays où on a beaucoup de, je dirais, un lien très fort et étroit entre ce qu'on appelle le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient du feu le président, du poète Léopold Sédar Senghor, ses amis, entre autres, du pouvoir spirituel. C'était Srin-Fallou, c'était Bainas, c'était Boukounta, c'était les khalifs, c'était Tuawon, Srin-Babakassi et sa procédure, ou je dirais, les autres khalifs qui l'ont succédé. Et ça depuis longtemps. Maître Ablayouad, tout le monde connaissait ses rapports avec Touba, avec Tuawon également, avec Kaulak. Tout président qui passe à la tête de ce pays a forcément un rapport avec le pouvoir spirituel, puisque le Sénégal est un pays également où les gens croient en cette spiritualité et au pouvoir spirituel. Rares sont les Sénégal, sur les 95% des musulmans, selon en tout cas les sondages qu'on nous avait donnés, mais pratiquement beaucoup sont d'obédience soufie, c'est-à-dire croient en ces tarikas. Et le président de la République, il est le président de tous les Sénégalais. Il est presque obligé, et ça depuis Léopold Senghor, de faire avec le pouvoir temporel. Mais déjà, c'est le pouvoir spirituel. C'est déjà une bonne chose de voir ces images, parce qu'il y a eu beaucoup, un peu trop même, de fake news ou d'intoxication autour du président Basirou Diomaï Fay durant la campagne. Bon, on dirait que c'est de bonne guerre, on l'a presque taxé d'être un salafiste. Quand on parle de ce président, dans ses discours, il ne parlait pas des chefs religieux, peut-être très mal lors de la chorégie. Dans quel discours ? Le président de la République, le 3 avril, a rappelé que si aujourd'hui le Sénégal est à ce stade, au niveau de sa démocratie, il y a eu les chefs religieux. Il ne peut pas les citer tous. Donc autant dire, il y a eu les chefs religieux qui ont maintenu ce Sénégal dans cette belle démocratie qu'on nous envie. Mais il a parlé de tous les chefs religieux. Il était difficile pour lui, le 3 avril, de les citer, de parler de Touba, Tuawon, au risque d'avoir des frustrations dans les autres contrées religieuses. Il a choisi d'aller à Touba et à Tuawon comme premier voyage, ou en tout cas premier contact envers les cités religieuses. Mais ce qui est sûr, il va le faire peut-être pour Kaulak également. Il va le faire également pour d'autres cités religieuses. Léopo Senghor, en quittant le pouvoir, on se souvient de cette vidéo qui est même passée sur l'Arel, est allé chez le khalif des Khadr, Anjasan, pour lui dire, écoutez, j'ai dirigé pendant une période et on n'est pas éternel. Il faut que je puisse passer le flambeau. Je suis venu pour vous dire que je suis encore et je resterai le fils de ce Sénégal et des familles religieuses et mes liens avec vous resteront éternels. Le président Macky Sall, en quittant le pouvoir, a fait le tour un peu des concessions religieuses. Le président Ablaïwad, ce n'est même plus une information, on sait ses rapports avec les dignités religieuses. Donc ça ne doit pas être une surprise, c'est ainsi que fonctionne le Sénégal. Et ce qu'on peut peut-être retenir, c'est l'humilité du président de la République, qui démontre une fois de plus que c'est quelqu'un d'humble, très poli et qui a été bien éduqué. Ce n'est pas parce que je suis président de la République que je dois monter sur mon piédestal et regarder tout le monde de haut. Il a démontré encore une fois qu'il est un Sénégalais, 100% Sénégalais. Et c'est tant mieux pour les belles images que l'on montre du Sénégal aujourd'hui. Très belles images, je suis partagée un peu partout de plusieurs.